Chers amis, nous allons entrer dans ce culte en nous laissant guider par le piano. Il y a comme tous les dimanches un espace enfant derrière le piano avec des petits jeux pour ceux qui auraient besoin de se distraire pendant le culte. N'hésitez pas à y aller. Bienvenue dans ce temple. Bienvenue à vous, chers paroissiens qui nous suivez par zoom, fidèlement, dimanche après dimanche. Bienvenue à nos amis de l'église protestante méthodiste de France, John Wesley. Merci d'être avec nous comme tous les troisième dimanche du mois. Et nous écoutons tous ensemble la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu et de son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons poursuivre dans la louange. Et pour la louange et la suite de la liturgie de ce culte, c'est Jacques qui va nous conduire. Je vous invite à la louange avec un texte de Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld était un Suédois et qui a été le deuxième secrétaire général ou président de l'Organisation des Nations Unies. Et ça, c'était dans les années 50 à 60. « Toi. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voit aussi en moi, que je prépare le chemin, qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que les autres demeurent dans le mien, que tout ce qui fait partie de mon être te soit gloire et que je ne désespère jamais car je suis dans ta main et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur afin que je vois, un esprit humble afin que j'entende, l'esprit de l'amour afin que je te serve, l'esprit de la foi afin que je demeure en toi, 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 que je ne connais pas mais à qui j'appartiens, toi, que je ne comprends pas mais qui m'a voué à mon destin, toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tournons-nous vers le Seigneur pour confesser notre péché. Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Toi qui réconcilie les contraires, la force et l'humilité, la vie et la mort, viens me réconcilier avec moi-même. Libère-moi de mes lâchetés, de mes égoïsmes. Je me sens brisé, désarticulé, divisé, éparpillé. Je ne m'aime plus. Et ça ne m'aide pas tellement à aimer les autres. Mon péché a tout fané. L'arôme du café, la rue qui s'éveille, la rue qui s'éveille, le rire des enfants. Seigneur, viens me réconcilier avec moi-même, avec ton rêve d'amour sur moi. Purifie mon cœur et je retrouverai la joie de dire merci pour chaque miette de la vie. Amen. Amen. L'arôme de mes présences, de l'humilité, de l'humilité, choisir avec moi la confiance, aimer ce savoir aimer. Écoutez maintenant, une parole de pardon et de grâce de la part du Seigneur. Quelqu'un sait toujours plus que toi-même. Quelqu'un voit quand tu crois tenir les yeux fermés. Quelqu'un veut quand tu crois que rien ne vaut la peine de vouloir encore ce pas et d'avancer. Quelqu'un se tient en sentinelle quand tu rêves. Quelqu'un va à ton chemin pour toi dans ton sommeil. Quelqu'un, plutôt que toi, s'éveille en ta demeure et d'un pas d'homme sort sur le seuil. Il entend le cri que tu n'as pas poussé mais qui t'étrangle. il te parle et c'est son secret qui lui répond. Et tandis que l'ennui de vivre te sature, qu'à force d'écouter la pluie, tu deviens boue, tu n'entends pas vanter les routes ni ton âme chanter l'unisson des routes et du vent. Quelqu'un sait toujours plus que toi-même. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Cependant qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Seigneur, ta parole est une lumière sur nos sentiers. Amen. Musique On programme donc ce matin, les souffrances. C'est ça qui est bien avec les lectionnaires de la Bible qui nous proposent des textes pour chaque dimanche. C'est que du coup, on s'arrête sur des textes que spontanément, peut-être, on aurait évité. Alors, pour comprendre un peu ce passage de la première lettre de Pierre, demandons-nous ce que c'est cette fournaise de l'épreuve et ce que sont ces souffrances traversées par les destinataires de la lettre. Alors, d'après ce que dit la lettre dans d'autres passages, les destinataires en question sont des habitants de plusieurs régions d'Asie mineure, à peu près là où il y a la Turquie actuellement. Et ce sont des membres de communautés chrétiennes dont au moins une partie d'entre elles ont été fondées par un autre grande figure, l'apôtre Paul. Ces chrétiens sont probablement d'origine païenne, donc pas juif, mais ils ont manifestement une grande connaissance de la culture juive. Alors, quels sont les tourments qu'ils rencontrent ? Pour ça, il faudrait savoir de quand date la lettre. Et donc, il faudrait savoir si elle a vraiment été écrite par Pierre, le disciple de Jésus, le pêcheur du lac de Galilée. Il y a les tenants de l'hypothèse d'une rédaction de cette lettre à la toute fin du premier siècle de notre ère, voire au début du deuxième. Et dans ces cas-là, ces souffrances, ce sont des persécutions contre les chrétiens décrétées par les empereurs romains. À cette époque-là, elles ne sont pas encore vraiment systématiques et officielles, mais elles sont quand même déjà très violentes et assez organisées. Mais, si on retient cette hypothèse, alors la lettre n'a pas été écrite par Pierre, le disciple de Jésus. Il était déjà mort depuis longtemps, puisqu'on situe sa mise à mort entre les années 60 et 70. Si on se rallie au contraire à ceux qui pensent que la lettre a vraiment été écrite par Pierre, le disciple de Jésus, alors elle l'a été avant, ces persécutions. Et ces souffrances dont on parle sont, si je puis dire, seulement un climat généralisé de suspicion et d'hostilité envers les chrétiens. La datation de la lettre, l'identité de son auteur et les événements évoqués sont trois questions qui sont complètement liées et qui ne font pas consensus à ce jour. Bien-aimés, ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier. Alors que l'on soit tenant d'une hypothèse ou d'une autre, concernant les conditions d'écriture de la lettre, ces mots nous parlent quand même d'une situation très particulière, une situation de l'Empire romain aux confins de l'Europe et au premier siècle de notre ère. Tout ça est quand même bien loin de nous. Ça peut nous paraître très daté et sans rapport avec notre société évoluée dans laquelle nous vivons et donc sans beaucoup de rapport avec notre vie. Est-ce que vivent les personnes dont parle Pierre, à qui parle Pierre ? Est-ce que cela quand même ne nous rejoindrait pas quelque part ? Moi je crois que si. D'abord parce que dans tous les cas, l'objectif de Pierre, je vais l'appeler Pierre, l'auteur de cette lettre, dans tous les cas son objectif c'est de redonner courage et espoir à des chrétiens dont la foi et l'énergie se relâchent compte tenu du contexte, du milieu ambiant peu favorable. Dit comme ça, ça nous parle peut-être un peu plus. Mais de toute façon, est-ce que souffrir n'est pas notre lot quotidien ? Alors oui, heureusement, nous ne sommes pas tous persécutés, ni dans la fournaise de l'épreuve, ni dans les souffrances physiques ou morales à la hauteur de la passion et de la crucifixion du Christ. Mais il nous arrive de souffrir et d'être dans l'épreuve. Et même notre société moderne est évoluée à son lot de difficultés, de violences, d'échecs, de solitudes, de maladies et d'injustices. Et aussi son lot d'incertitudes, avec ses terribles questionnements sur l'avenir de notre planète et donc sur l'avenir de l'humanité. Et ces questionnements s'invitent de plus en plus dans notre quotidien. Et honnêtement, ils ont de quoi nous décourager. Alors, pour nous changer les idées, faisons un peu de grec. Les termes souffrance et souffrir, en grec, patéma et pasco, ont donné en français passion, comme dans la passion du Christ, mais aussi comme dans l'amour fou. Et ils ont aussi donné patience et patienter. Et on voit bien pourquoi. Patienter peut dans certains cas être une réelle épreuve. Je vous propose deux exemples, mais je sais que vous allez pouvoir remplir les blancs. et que chacun va trouver les occasions de sa vie où patienter est une souffrance et au-delà les occasions de sa vie où il souffre. Patienter peut être une réelle épreuve, par exemple, quand on est suspendu à la résolution d'un important problème administratif qui peut décider de notre avenir. au choix, l'attribution d'un logement, un divorce, la garde des enfants, l'obtention d'un titre de séjour. Il y en a plein d'autres. Patienter, quand on est pris dans les entrelats des dossiers et des procédures obscures, des décisions contradictoires, parfois violentes, des interlocuteurs interchangeables et anonymes. Et encore ça, interlocuteur, c'est quand on a la chance de parler à quelqu'un qui est vraiment vivant et qu'on n'est pas contraint d'être seul et perdu devant son écran d'ordinateur qui, à ce moment-là, nous paraît tout à fait hostile. Et puis, un autre exemple pour des personnes pour qui le désespoir n'est pas loin quand on patiente indéfiniment pour recevoir des marques d'attention et d'amour. Je ne sais pas si vous avez lu il y a quelques jours dans les médias un reportage sur une personne âgée qui dit que ce qui est terrible pour elle, c'est que plus personne ne l'aime et que plus personne ne la sert dans ses bras. Ces exemples, c'est pour dire que cette souffrance dont parle Pierre, elle parle aussi de nous, de nos modes de vie. Elle ne nous est pas aussi étrangère qu'on peut le penser à la première lecture. Encore un peu de grec. Le mot de Pierre que l'on traduit par épreuve, la fournaise de l'épreuve, c'est le même mot que l'on a traduit par tentation dans le Notre Père quand on dit « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et des tentations de tout genre, eh bien oui, nous en croisons dans notre quotidien. Alors, les destinataires de Pierre, eux, ils sont confrontés au fait d'être chrétiens dans un monde hostile aux chrétiens. Finalement, ça ressemble assez à notre situation actuelle en France, dans la société déchristianisée et profane où nous vivons. Alors, d'accord, on ne risque pas grand chose d'autre que le mépris le rejet et la condamnation morale. Même s'il y a d'autres endroits du club, des chrétiens risquent plus. Mais nous, on peut quand même être tenté de baisser les bras et d'abandonner Dieu. Je crois qu'il y a bien des tentations pour nous de ne pas s'affirmer chrétien vis-à-vis des autres en particulier. Alors, quand je dis vis-à-vis des autres, je ne parle pas seulement des personnes qu'on ne connaît pas très bien. On ne va pas se présenter à quelqu'un qu'on ne connaît pas en disant bonjour, je suis chrétien. personne croisée dans la rue, dans les magasins, peut-être au travail ou chez des amis communs. Voilà, imaginez un dîner chez des amis communs. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, on vous présente, qu'est-ce que vous dites ? Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre et je suis chrétienne. Ça paraît difficile quand même. Et peut-être même dans notre famille, ça peut être difficile de parler de sa foi. Ce n'est pas facile de dire combien c'est important pour nous ni pourquoi. Alors, ne voyez aucune condamnation dans mes propos, il n'y en a d'ailleurs aucune non plus dans les propos de Pierre. Il s'adresse à ses interlocuteurs en disant bien-aimés. Bien-aimés. Pierre est plein de bienveillance à l'égard de ses chrétiens. Il n'est pas du tout là pour les réprimander, mais au contraire, pour les soutenir et leur redonner de l'espérance. Et pourtant, ça peut paraître un peu révoltant, cette injonction de Pierre. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. ben non, en fait, je ne suis pas du tout heureuse d'être insultée. Il faudrait être un peu bête, un peu maso ou avoir un penchant pour le sacrifice. Mais en fait, c'est tout autre chose que dit Pierre. Pierre dit, il faut faire la différence entre les peines encourues par les chrétiens et celles encourues par les malfaiteurs. vous, vous n'êtes pas des malfaiteurs. Et si des personnes vous insultent, vous déshonorent, vous disqualifient parce que vous êtes chrétien, en vous faisant croire que c'est pareil que d'être malfaiteur, alors, vous pouvez vous réjouir parce que c'est faux. Et Dieu est là pour vous témoigner qu'il n'en est rien. Vous n'êtes pas des, comment disait Pierre, vous n'êtes pas des meurtriers, des voleurs, des personnes qui font le mal ou qui se mêlent à tort des affaires d'autrui. Vous êtes et vous restez quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Quelqu'un de valeur, quelqu'un d'aimable et, je cite Pierre, « L'esprit glorieux, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Il n'y a pas à avoir honte du nom de chrétien. Toute la gloire en revient à Dieu. Alors, il y a une autre injonction quand même un peu difficile à entendre, c'est « Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ. » Comment peut-on se réjouir de souffrir ? Comment peut-on nous encourager à nous en réjouir ? Et qui voudrait subir le même sort que le Christ ? Et puis, quel rapport entre les souffrances du Christ, celles des destinataires de la lettre de Pierre, et les nôtres ? Alors, puisqu'on est bien avancé dans le grec ce matin, on continue. « Avoir part aux souffrances du Christ, avoir part, en grec, c'est quelque chose qu'on pourrait traduire par « être en communion ». Bien sûr, ce que le Christ a enduré avant et sur la croix, ça reste en quelque sorte un mystère. Pourquoi fallait-il qu'il souffre autant et quel sens cela a-t-il ? Je n'ai pas de réponse à ces questions et personne n'en a qui soit, je crois, parfaitement satisfaisante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en s'incarnant dans un être humain, Dieu a choisi de vivre notre vie, notre vie d'être humain. Il n'y a rien de notre vie qui l'ait voulu s'épargner. Aucun malheur, aucune détresse. Avec la passion et le supplice de la croix, il a coché toutes les cases. Et du coup, on ne peut pas dire dans nos prières à Dieu, Dieu, je vise un malheur qui t'est inconnu. Jésus le Christ a fait communion avec tous nos malheurs et toutes nos souffrances. C'est une façon d'exprimer le fait que le Christ est avec nous tous les jours. il fait communion dans le meilleur comme dans les pires moments. Il fait communion avec le meilleur et avec le pire de nous-mêmes. C'est ça que Pierre dit même s'il exprime sa phrase à l'envers. Nous sommes dans la communion avec le Christ. mais c'est une communion dans laquelle le Christ est venu le premier nous rejoindre. Alors oui, réjouissons-nous que Dieu, par le Christ, ait instauré cette communion entre nous qui fait que Jésus est là avec nous dans toutes nos détresses. et Pierre place cette communion dans la perspective du triomphe que le Christ a remporté. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, les obscurités, les forces du mal et il nous offre ce don gratuit pour que nous y ayons communion, pour que nous y trouvions la force d'avancer, de lutter, de vivre, d'être heureux malgré tout. Oui, peut-être que ce que vous vivez n'est pas facile, mais n'oubliez pas que quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse, quoi qu'il arrive, vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. Vous êtes bien-aimé de Dieu. En vous repose sa gloire et le Christ est pour nous, comme dit Pierre tout au début de sa lettre, une espérance vivante. Amen. la mort nous engage et se rapporte à nous. Ce fils d'âge en âge et nous accorde tout. En l'arrivée tu es du maître mais dans notre voile qui nous va en promettre les élus du Seigneur. Nous allons dire maintenant la prière du Notre Père. Je vous propose de vous tenir les mains. Notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Où nous, aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Patrice, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession et c'est Adonélise qui nous conduit dans la prière. Nous prions. Seigneur, nous voulons offrir nos détresses, celles qui nous minent, celles qui sont tellement enfuies qu'elles ne peuvent pas se dire. Nous nous offrons à toi pour que ton amour nous libère. Seigneur, nous voulons offrir la détresse qui nous entoure, celles que nous connaissons personnellement et celles que nous préférons ignorer. Nous nous offrons à toi pour que par nous ton amour les soulage. Nous voulons offrir nos proches ceux qui font notre joie et ceux dont le souci nous tourmente. Nous nous offrons à toi pour que par nous ton amour leur donne la vie. Que ta volonté soit notre nourriture, notre grâce et notre force. Ton amour notre repos. Que toute notre vie soit une offrande perpétuellement tendue vers toi. Amen. Maintenant, nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Recevez là où vous êtes la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Croyez seulement et vous découvrirez l'infini des dons de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde vous et tous ceux que vous aimez. Amen. à toi la mort pour ressuscité à toi la victoire pour les têtes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.